Le drapeau. C'est parti ! Avec un très bon départ de Nathaniel Berton qui est venu tout de suite se positionner à droite de la bise. C'est Yvan Muller qui va prendre la deuxième position sur ce départ. Il a remonté Adrien Fourmeau. Adrien Fourmeau n'est peut-être pas trop habitué à avoir des courses en peloton. C'était plus facile pour Yvan Muller. Et puis pas habitué à avoir Yvan Muller dans le court-choc non plus. Ça fait deux choses. Tout de suite pour Anthony Pelfren. L'habitude du rallye cross, il sait que quand on part sur la fin du peloton, il faut tout de suite se débarrasser de ce tour alternatif. Alors que devant Nathaniel Berton et toujours devant Yvan Muller. Et devant Adrien Fourmeau. Yvan qui va absolument essayer d'aller chercher cette victoire. Se recaler aussi un petit peu. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir Yvan dans cette finale. On est plutôt habitué à l'avoir dans la super finale. C'est vrai. Et puis aller piquer des points à Nathaniel Berton, c'est peut-être pas un mauvais plan parce que Nathaniel Berton sera un adversaire redoutable pour ce E-Trophée Andros 2023. Donc tous les points qu'on pourra aller piquer aux concurrents, il ne faut pas hésiter. Pour l'instant, Nathaniel Berton en plus récupère un point supplémentaire puisque c'est lui qui a le retour du tour. Pour l'instant, on n'a qu'un pilote dans le tour joker, c'est Anthony Pelfren. Je n'ai pas vu d'autres pilotes qui étaient passés. Pas pour l'instant, mais regarde Yvan, il revient très très fort. Il va tout de suite faire basculer la voiture. Il le sait, c'est important. Tous les points vont compter et c'est peut-être ce petit point-là qui va pouvoir aider Yann à relâcher, l'aider lui. Oui, c'est certain. Il est moins d'une seconde derrière la voiture Nathaniel Berton. En général, il y a une seconde, une seconde et demie. Là, il est, allez, une seconde et demie. Oh, attention, il y a une sortie de route juste en haut de l'écran. Oui, c'est Jérôme Grosset-Janin. J'ai bien l'impression que c'est Jérôme Grosset-Janin, oui, qui a été à la faute. Et Yvan Muller qui prend le record du tour en 46-4 dans le deuxième tour. C'est la sortie très large aussi pour Formeau à l'extérieur, là-bas. Il est loin, il est loin, Adrien a du mal à suivre le rythme. Oui, c'est bien ce qu'il fait Yvan. Parce qu'il était gêné, il était plus rapide. Et c'est bien ce qu'il fait, il décale son tour, c'est fait pour ça aussi le tour alternatif. Il a vu qu'il était plus vite, il se décale maintenant, il va avoir une parfaite visibilité et ça peut lui permettre d'aller chercher peut-être cette victoire à la finale. Oui, parce que maintenant, il est tout seul en piste, il peut aligner les tours chrono. C'est maintenant qu'il faut faire la différence. Sur ce tour complet... Oui, mais là, Berton, il doit aussi attaquer au maximum parce qu'il est peut-être renseigné du fait qu'Yvan Muller a été prendre le tour alternatif. Et il est déjà là, Yvan. Mais attention, il n'y a que c'est un tour, il doit rester deux tours encore. Alors, toujours le record du tour pour Yvan Muller. Toujours Nathanael Berton en tête. Adrien Fourmont à deux secondes trois. Et Yvan Muller repoussé à huit secondes et demie. Et Nathanael, c'est pas dans ce tour-là. Il le sait qu'il faut qu'il continue. Allez, c'est fait pour Fourmont. Il se met dans le tour alternatif à son tour. Alors, normalement, Yvan Muller doit passer devant Adrien Fourmont. Oui, il repasse devant. Oui, sans problème. C'est là où c'est compliqué parce que c'est très étroit à la sortie. On est dans la neige balancée par le concurrent qui vous précède. Il a fait un bon tour Fourmont dans ce tour un peu plus compliqué parce qu'il ressort très très proche d'Yvan. Et là, il va être obligé d'y passer maintenant dans le dernier tour. Nathanael Berton. Ah oui, il est obligé. Alors, comme il est là d'avance sur Yvan Muller, ça c'est très intéressant avant ce dernier tour. Nathanael Berton en tête. Avec huit secondes deux d'avance sur Yvan Muller. Assez jouable, hein. On perd cinq secondes, cinq secondes et demie dans le tour joker si on fait pas d'erreur. Sans problème, sans problème. Il va ressortir en tête. Nathanael normalement sur la descente parce qu'il y a le petit virage serré là. Faut pas, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas s'écarter. Ouais ! Eh ben, dis-moi, il n'y a pas... C'est intéressant ! Il n'y a pas grand chose. Comme quoi, il y a bien huit secondes. Et c'est le dernier tour. Et oui, on connaît Yvan Muller dans le dernier tour, dans le dernier virage. Allez, il reste la grande courbe à droite. Allez, bam ! La gauche maintenant, il y va. Il y va, Yvan Muller. Il va remonter à la hauteur de la portière Nathanael Berton. Ça va se jouer dans la dernière ligne droite. Oui, parce qu'en plus, Nathanael est dans la PEUF à l'extérieur, mais c'est quand même passé. Et oui, il va l'emporter, Nathanael. Super ! Ah, c'était magnifique. Très belle bagarre correcte entre les deux pilotes. Donc, victoire de Nathanael Berton devant Yvan Muller, Adrien Fourmeau, Anthony Pelfren et Jérôme Crocé-Janin, qu'on a vu aller à la faute tout à l'heure dans le troisième tour de cette finale. C'est vrai que ça passe vite cinq tours, par contre. D'accord. D'accord.